Et bien salut tout le monde c'est Augustus pour une nouvelle vidéo l'actualité de Fortnite Sauver le Monde Donc je ne vais pas mettre ça en une vidéo Donc voilà, dans la première vidéo on a parlé juste de la gratuité qui a été repoussée Donc là c'est la suite, on va parler du menu principal qui va être changé et un petit peu de l'événement Halloween Donc voilà, Fortnite a communiqué sur son site les nouveautés du Sauver le Monde Donc je vais vous lire ce qu'ils ont dit, amélioration du menu principal surtout L'interface du menu principal doit être mieux intégrée et plus facilement compréhensible C'est vrai que franchement le Sauver le Monde, le menu il est un peu dégueulasse Tu vois, regarde, c'est vrai que c'est pas terrible, c'est pas très joli tu vois, ça c'est vrai Là t'as l'impression qu'on est sur Xbox 360 limite ou PS2 même Donc c'est vrai qu'il faut qu'ils changent ça et ils vont le faire prochainement Donc l'interface du menu doit être mieux intégrée et plus compréhensible L'intégration de l'inventaire dans le menu principal il y a quelques mois était une première étape importante Mais notre refonte à venir ira encore plus loin Donc je vais vous montrer l'image Donc voilà, l'inventaire là, enfin, vous voyez le menu il est comme ça Donc même là tu vois c'est pas très beau Et là ils vont vraiment, voilà, mieux le changer et ça va devenir assez joli Donc là je trouve que c'est vraiment très beau comme ça C'est magnifique Donc je vous lis la suite Nous allons réorganiser les options du menu afin de les rendre plus faciles à trouver Puis remplacer d'anciennes quêtes de didacticiel relatives à l'interface Par un nouveau système de bulles d'aide Ouais c'est vrai que bah s'ils changent un peu tout Bah ils sont obligés de s'adapter avec les missions qui existent déjà et de les modifier De plus nous allons peaufiner les menus et renforcer leur personnalité L'objectif de cette refonte sera de déplacer l'expérience proposée par Fortnite Directement dans les parties plutôt que dans les menus principales Ouais en gros on va passer moins de temps dans le menu et plus de temps à faire de game quoi Donc ça c'est cool C'est vrai que tu mets beaucoup de temps à réorganiser un peu tout et tout ça Nous allons vous montrer un aperçu plus complet de ces changements dans les semaines à venir En vue d'une intégration dans les prochains mois Ouais donc c'est pas pour maintenant mais ça va arriver Nouveau système de héros Donc ça c'est un très intéressant Nous avons le plaisir de vous annoncer une toute nouvelle version du système de héros Elle a été conçue pour proposer une approche plus flexible de la personnalisation de votre héros De votre équipement Avec davantage d'options et de liberté Vous disposerez de 6 emplacements de héros au lieu de 3 Bah ouais carrément Il faut pas les choses à moitié Vous pourrez sélectionner un héros principal puis un maximum de 5 héros supplémentaires Qui détermineront vos avantages et vos statistiques Donc voilà là c'est vraiment Bah il parle de là Il parle de héros Donc voilà là on en a 3 Donc on a notre héros principal et les deux autres Et apparemment on va avoir Deux autres héros en plus On va avoir même 3 On verra bien Qui donneront différents pouvoirs par rapport aux héros Donc ça je vous expliquerai peut-être dans une prochaine vidéo Nous souhaitons élargir la diversité des groupes de héros pour que vous pouvez créer Ouais c'est vrai que c'est tout le temps les mêmes héros dans ça Dans les bonus de section Tout ça c'est tout le temps les mêmes héros C'est ça qui est un peu dommage C'est pour ça qu'ils font ça Pour qu'on change un petit peu Et en vous confiant directement les outils nécessaires pour prendre les décisions importantes Dès que nous aurons finalisé les détails Nous publierons un article complet afin de vous présenter ce système Oh là ça va être vraiment intéressant Vivement qui montre ça Après il y a une question Vous allez changer plein de trucs que j'ai déjà amélioré Que va-t-il arriver au matériau que j'ai investi ? Là ils répondent Nous travaillons sur un système de remboursement des matériaux dépensés Qui sera activé à chaque fois que nous apporterons des changements majeurs au schéma Héros survivants Ah ouais en gros ils vont supprimer plein de matériaux, plein de trucs Mais derrière ils rembourseront avec des trucs Donc on va bien voir ce qu'ils suppriment tout ça Par contre nous signalerons les objets ayant subi un rééquilibrage Et ce sera à vous de choisir si vous souhaitez le ramener à son niveau de base ou non Nous ne procédons pas à une réinitialisation automatique de vos objets Cette première mouture du système identifiera uniquement les héros ayant fait l'objet d'un ajustement dans le nouveau système Ah ouais donc il y a des héros qui vont peut-être prendre cher On verra bien vivement qu'ils mettent la suite des informations Cette première mouture du système identifiera uniquement les héros ayant fait l'objet d'un ajustement dans le nouveau système Parallèlement nous examinerons les méthodes nous permettant de vous rembourser les autres matériaux en fonction des cas les plus particuliers Donc on verra bien Donc là ils n'ont pas trop détaillé mais voilà les petites nouveautés qu'il va y avoir Donc ils vont carrément faire un gros changement dans Fortnite sauver le monde Donc ça risque d'être vraiment top Ça va donner de la fraîcheur au mode de jeu Et on va terminer par le mode cauchemar L'événement le plus terrifiant de l'année de retour Les anciens héros nous offront leur apparition cette occasion Donc comme la vidéo que je vous avais sortie il y a quelques jours Bah voilà qui annonçait que les héros allaient ressortir Donc c'est officiel Mais il y aura aussi plein de nouveaux visages Donc ça c'est cool des nouveaux héros dans Sauver le Monde Vous pourrez retourner en Malsylvanie Afin de redécouvrir l'événement de l'an dernier Donc ouais ils vont pas trop se faire chier Ils vont mettre les nouveaux héros Ils vont mettre le même événement Ils vont juste modifier quelques trucs Sous la lune de Vlad Si vous y avez déjà joué Vous y remarquerez quelques changements Dont une présence renforcée de Vlad Donc je sais pas ce que c'est Préparez-vous à accompagner Ray Et tous les autres dans un combat épique Contre cette incarnation absolue du mal Donc je sais pas trop J'y ai pas joué l'année dernière Mais voilà les nouveautés dans Sauver le Monde N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un like Ça fait toujours plaisir C'était Augustus Ciao tout le monde